Coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien, c'est avec beaucoup de joie, en tout cas beaucoup d'amour que je viens vers vous. On va aller voir ensemble très rapidement, bien sûr les messages que je peux vous prendre bien sûr pour ce week-end. Je sais que tu es très bien positionnée, ça y est, on va donc se lancer très rapidement. On me parle des peines pour certaines personnes, mais écoutez, qu'est-ce qui vous peine? Peine, alors, il va falloir se calmer, on parle de ce que vous vous attristez, par rapport à quoi? Je, ils sont des énergies de, je ne vois pas des peines, non, mais ici on est triste par rapport à quelque chose, on a de la peine par rapport à quelque chose. On se peine pour quelque chose que l'on n'obtient pas encore, mais pourquoi? Qui n'aboutit pas encore, mais pourquoi? Un peu de patience, d'accord, ça va se faire. Alors, donc ici on va continuer. Pour comprendre de quoi l'on veut vraiment vous parler, du déchirement, pour d'autres personnes, on ne me parle pas du déchirement. Alors, et ça dit que, qu'est-ce qui s'est déchiré pour vous? Vous vous sentez déchiré, je ne sais pas, dans vos énergies, votre cœur s'est déchiré, votre habit s'est déchiré. Bon, on dit à certaines personnes aussi de faire très attention, d'accord, si vous avez des sorties de fêtes et autres ce week-end, il faut vraiment faire très attention pour ne pas, prenez toutes vos dispositions pour ne pas être surpris que votre habit se déchire peut-être, d'accord? Alors, on parle quand même d'ouverture. Donc ici, il y a des personnes ici, on vous dit qu'en réalité, cette peine-là, d'accord, que vous êtes en train d'avoir actuellement, vous donne assez à une belle ouverture que vous ne voyez pas encore, d'accord? Cette tristesse-là dans laquelle vous êtes, vous amène vers une belle ou une grande ouverture que vous, vous ne voyez pas, que vous ne savez pas encore. Cette action, alors on vous demande ici de passer à l'action, c'est comme genre on vous demande ici de bouger. de faire quelque chose, c'est-à-dire ne laissez pas la situation telle qu'elle est, il faut trouver des solutions face à cette situation, il faut trouver des stratégies. On vous dit que vous êtes quand même des personnes sages, que vous avez quand même, en fait, de la sagesse. Donc du coup, ce n'est pas, en fait, en se focalisant sur cette situation, d'accord, que vous allez, ce n'est pas être, en fait, je ne sais pas, ce que vous ressentez là, d'accord, c'est purement de l'énergie négative, c'est purement de la haine. On vous dit que ce n'est pas en restant dans cette énergie que la situation va se changer, bien au contraire, la situation va s'empirer, on vous dit. Mais néanmoins, on vous dit que grâce à votre sagesse, trouver la bonne manière, en fait, ici, vous voyez, de renvoyer cette énergie négative-là de vous et, en fait, récupérer la meilleure manière ou bien la meilleure partie de cette situation. Alors, on va aller voir plus clair, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Alors, têtu, mais qui est têtu parmi vous? Il y a des personnes ici, c'est parce que vous êtes têtu que on persiste, que la situation persiste dans votre vie, vous voyez? C'est comme si vous combattez que cette situation s'arrête, néanmoins, vous êtes sans solution. On vous dit que c'est parce que vous êtes têtu par rapport à quelque chose qu'on oblige la situation de continuer jusqu'à ce que vous, vous changez par rapport à quelque chose. C'est pour vous qu'on le fait et non pour la situation et non pour la personne, je ne sais pas. Mais ici, on va avancer. Alors, ce week-end, si c'est que tu as envie d'aller laver ta moto, je ne sais pas, ou ta voiture quelque part, un lavage ou des trucs comme ça, on te dit dès que tu arrives là-bas, vraiment, prends soin de bien vérifier tes choses, d'accord, que tu as dans ta voiture, dans ta moto. On pourra ici te prendre quelque chose de très précieux sans pour autant que tu ne te rends pas compte. Et après, ça te sera vraiment, ça va vraiment te créer assez de dépenses, d'accord? Et puis ici aussi, on te dit, ne donne pas assez à tout le monde de rentrer dans ton véhicule parce qu'ici, on parle quand même d'une personne, d'accord, avec une énergie assez étrange qui, en fait, au cours de ce lavage-là, d'accord, va avoir assez à ton véhicule ou à ta moto, je ne sais pas. Le fait que cette personne va simplement s'assiéger dans ta voiture, ça va laisser des ondes négatives dans cette voiture-là. Et tu risques, après ce lavage, d'accord, de connaître des trucs ici assez pas bien, en fait. Je ne vais pas les dire, mais c'est pour te dire que ce n'est pas bon, en fait. Tu vois ce que je dis? Donc, il faut être méfiant et il faut savoir vraiment là où on voyait aussi son véhicule, hein, ou bien vos instruments de lavage et autres, là. Amère. Mais qu'est-ce qu'il y a si amère? Amère. Alors, est-ce que vous allez prendre des tisanes amères? Ou est-ce que vous allez prendre des médicaments amères? Ou, bon, on parle de amère. Quelque chose est amère pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes ici, on me dit qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui... C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous dégoûte. Il y a... Amère, ouais. Il y a une situation qui est tellement difficile pour vous, en fait. Pour vous, c'est douloureux, ça vous fait mal. Amère. OK. Donc, du coup, ici, il y a beaucoup de personnes, vous allez, en tout cas ici, simplement goûter à quelque chose ici que vous n'allez pas aimer. Vous voyez? Pour certaines personnes, ça peut être des herbes, ça peut être des tisanes. Pour certaines personnes, ça peut être des préparations. Pour certaines personnes, ça peut être une situation ou une personne. Vous voyez ce que je dis? Pour d'autres personnes, on me parle ici d'une personne qui a peut-être plusieurs visages ou plusieurs attitudes. On parle d'une personne qui fonctionne de manières différentes, de plusieurs manières à la fois. C'est une personne qui vous affiche plusieurs images à la fois. C'est une personne qui n'est pas fixée, en fait. Vous voyez? Et cette personne-là vous dégoûte, hein? Vraiment, hein? On parle d'ici de ce que vous, vous souhaiteriez que cette personne soit naturelle. On voit que vous, vous souhaiteriez vraiment que cette personne soit naturelle, simple, relâche avec vous, des trucs comme ça. Ouais, quoi. Mais par contre, ici, on voit cette notion de... C'est peut-être... C'est peut-être vous qui le voyez comme ça. Parce que déjà, on voit que pour vous, cette personne répète trop les mêmes choses. C'est que soit cette personne vous dit toujours la même chose qui vous ennuie, qui vous énerve, ou soit que c'est une personne qui commet toujours les mêmes erreurs que, en fait, ça vous fatigue, en fait. Vous voyez? Ça vous met dans tous vos états. Alors qu'en réalité, on ne veut pas quand même d'un succès dans cette situation. On ne veut pas laisser quelque chose de normal, en fait. Vous, vous voyez ça d'anormal, mais pour l'univers, c'est normal, en fait. Vous voyez ce que je dis? On vous dit qu'en réalité, il faut vraiment, vous voyez, que vous ayez... Comment je peux vous expliquer? Il faut vraiment que vous ayez les plusieurs faces ou les plusieurs facettes de cette personne pour pouvoir, en fait, savoir vraiment comment, en fait, comment le connaître. C'est comme si vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un ici et c'est difficile pour vous. Ou vous êtes en train d'apprendre à maîtriser une situation ici qui est très difficile pour vous. Pour vous, en réalité, vous ne connaissez... C'est comme si vous ne connaissiez qu'un seul chemin, d'accord, pour aller vers une lucite. Alors que cette personne, en réalité, ne peut prendre pas plusieurs chemins. Et vous, vous pensez que tous ces chemins par lesquels cette personne ne peut prendre pas sont les fausses, peut-être. Et puis, c'est normal, hein, encore que c'est vrai. Maintenant, ce que vous, on est en train de vous expliquer, c'est quoi? C'est que la bonne nouvelle pour vous dans tout ça, c'est qu'il faut que, vous voyez, cette personne s'affiche telle qu'elle est pour que vous, vous puissiez, en réalité, savoir qui elle est réellement. Vous voyez, pour que vous puissiez vraiment connaître les mots ou les, je ne sais pas, ou les réalités de cette personne. Et le fait que vous, vous allez maîtriser et connaître vraiment les mots de cette personne, en réalité, c'est un surcès pour vous. Parce que vous, ça vous permet, en réalité, vous voyez, de ne plus continuer à commettre les mêmes erreurs que vous étiez en train de commettre en face de cette personne. Ou bien dans cette situation. C'est peut-être une situation à multiples visages, vous voyez, qui vous coeure, qui vous en avez mal, quoi, vous voyez. On voit ici que c'est une situation dont je vois la quantité, c'est-à-dire que vous n'en pouvez plus, en fait. Alors qu'en réalité, c'est normal, on vous dit, c'est normal. Peut-être que pour vous, c'est une personne qui se disperse, qui, ouais, quoi. On voit, ok, je vais aller plus en détail ici. Pour vous, c'est peut-être une personne qui a une double vie. Une personne qui, pour vous, normalement, devrait voyager, mais ne voyage pas. C'est-à-dire une personne qui devrait se mettre en mouvement. Mais pour vous, c'est comme si cette personne ne se met pas en mouvement. Alors que oui, si, cette personne est en mouvement, en fait. Vous voyez ce que je dis? Il y a une petite malcompréhension ici qui vous dérange, hein, ça vous dérange. Vous doutez d'une personne ici ou d'une situation ici, alors que il ne faudrait pas, normalement pas, non. Vous voyez ce que je dis? Normalement pas, non. Vous ne devrez pas le faire. Vous ne devrez vraiment pas le faire. Parce qu'en réalité, on me dit que la personne est quand même une bonne personne. Juste que peut-être que cette personne a des défauts, hein, puisque cette personne, ou juste que cette situation est compliquée pour le moment pour vous. Parce qu'en réalité, il y a des choses encore à régler, hein. Il y a quelque chose ici. Alors, on va aller déchiffrer un peu pour voir. Ce week-end là pour vous, ça annonce quoi? Alors, plus de détails, plus de détails. Alors, pendant que j'en parle, j'ai quand même mon 11h de 11. Non, j'ai 11 minutes, 11 secondes, ça fait 11h11, ça fait 11h11, ça fait 11h11. C'est vrai, en réalité, ce qu'on est en train de vous dire, c'est sincère. Et qu'en fait, vous devez vraiment y faire face à cette réalité-là, pourquoi pas. Alors, ce week-end, on voit clairement qu'on vous demande de vous méfier d'une personne ici, hein. On vous demande de vous méfier d'une personne ici. Peut-être que vous n'en doutez pas. On voit une personne qui est extrêmement jalouse. Il y a cette notion de jalousie là, extrêmement jalouse. Et c'est une personne qui est capable de vous faire du mal. On me dit, alors, j'ai quand même de la sous-noiserie, mais pourquoi est-ce que cette personne est jalouse? Est-ce que c'est une personne qui est jalouse de vous? Est-ce que c'est une personne qui est juste jalouse? Je ne sais pas, peut-être que vous vous aimez une autre personne, ou bien que vous preniez une autre direction, ou je ne sais pas. Alors, on me parle quand même de la méfiance ici, hein, de la méfiance ici. Une personne ici, je vois qu'il est clairement en train de se réserver sur certaines choses. Alors, pour d'autres personnes, il peut y avoir des ennemis autour, hein, des ennemis qui sont cachés, qui, en fait, attendent vos réactions par rapport à une situation donnée. C'est comme si on va créer des disputes, on me dit. Des disputes ici, peut-être entre vous et une personne, ou bien dans votre entourage et tout ici. Et au cours de cette dispute, peut-être que quelque chose de mal va se faire, d'accord? Et en fait, tout ça, ça vient ici de cette personne qui est cachée, là. Qui vous envoie clairement une personne, peut-être, qui vous veut du mal et qui vous jette des sauts. Ici, il y a de l'hypocrisie aussi. Alors, on va aller voir plus clair, parce que j'ai de l'hypocrisie, j'ai quand même de la tromperie, de la cacheterie, du mensonge. Il y a cette notion ici de, soit quelqu'un vous ment, d'accord? Ou soit contre vous, soit c'est une personne qui est contre vous et qui... Ok. Alors, on va aller quand même plus dans les détails. Pour aller savoir de quoi est-ce que l'on te parle. C'est primordial. Ok. Signe de terre. Ça va parler aussi beaucoup plus au signe de terre. Ouais, 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 ouais. On me parle quand même ici d'une personne que vous connaissez bien, d'accord? C'est une personne qui a fait assez d'efforts. Je vois, c'est une personne qui a bataillé beaucoup, qui a travaillé beaucoup, qui se sent épuisée. On me parle ici d'une personne qui a donné beaucoup et qui se sent peut-être épuisée, d'accord? Et ce qui se passe avec cette personne, c'est quoi? Ce qui se passe avec cette personne, c'est qu'on voit clairement que c'est une personne ici, d'accord? Qui a pris peut-être une décision très importante dans sa vie ou c'est une personne qui est en train de repartir en fait ici à zéro. On voit une personne qui est en train de concrétiser sa vie, qui est en train de réaliser sa vie. On voit une personne qui est en train de réaliser, c'est-à-dire qui est en train de matérialiser certaines choses-là dans sa vie. Pour la majorité, c'est un. D'autres, ça va parler quand même au signe de terre. Pour d'autres, au signe d'air. On va, ça peut ne pas être forcément ce signe, d'accord? Ça dépend de comment la situation te parle. Alors ici, on va me parler ici d'une personne qui arrive à comprendre les choses lentement. Vous voyez, c'est quelqu'un... En fait, cette personne, pour que sa vie puisse vraiment se réaliser, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Il faut du temps. Vous voyez, cette personne a besoin du temps pour que les choses puissent se faire dans sa vie. Mais c'est comme si c'est une personne qui est pressée. Vous voyez, il y a de la pression. C'est une personne qui veut que, oui, que ça se fasse maintenant, tout de suite. Oui, ça y est, j'attends ça. Il faut que ça donne ci. Il faut que ça donne ça. Il faut que ça soit comme ça. Alors qu'il faut du temps. Il faut du temps pour cette personne. Beaucoup de temps. Pour que ça puisse vraiment se faire. Et donc, du coup, on voit une personne qui a envie de concrétiser sa vie, mais qui est pressée que cette vie-là se concrétise maintenant et tout de suite. Alors que non, alors que non, le fait que cette vie-là, que cette personne veut concrétiser, n'est pas encore en train d'être faite, mais c'est une personne qui souffre. Parce que pour cette personne, on voit de l'amétude, beaucoup de chagrin. C'est quelqu'un qui se dit, oh, ça ne devait pas me prendre tout ce temps. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui se fait du mal pour rien. Je ne sais pas si ça te parle ou si ça parle et s'il y a une personne autour de toi, mais on voit une personne qui souffre parce qu'elle a envie de souffrir. Ce n'est pas parce que l'univers le fait souffrir. Non, c'est une personne qui souffre parce qu'elle a envie de souffrir. On voit des pleurs, on voit de la tristesse. On voit une personne qui est assez triste, qui pleure beaucoup et qui pense qu'il traverse, c'est une personne qui traverse assez d'épreuves pour le moment. Alors que les épreuves que cette personne traverse actuellement, c'est pour lui permettre de grandir, en fait, on me le dit. On veut vraiment que cette personne grandisse spirituellement parlant. Donc, du coup, soit c'est une personne qui est en train de connaître assez de déceptions parce qu'ici, j'ai quand même une personne qui s'affaiblit parce qu'en réalité, cette personne est triste, parce qu'en réalité, cette personne en pleure, parce qu'en réalité, cette personne est déçue. On voit une personne qui a connu aussi assez de séparations. Peut-être qu'il y a eu des séparations, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments compliqués. Ça peut être aussi une personne qui a perdu des choses. Ce qui a perdu des choses, ça peut être des objets assez précieux ou des personnes assez précieuses, je ne sais pas. Mais c'est une personne qui a une traversée très difficile de sa vie, mais qui ne comprend pas pourquoi est-ce que l'univers lui permet, d'accord, de traverser cette situation. Cette situation que cette personne traverse, c'est une obligation, vous voyez. C'est pour lui permettre de grandir. Et il faut que cette personne essaie de voir le côté positif de la chose, sinon la personne va continuer à souffrir pour rien. C'est une nécessité pour lui de prendre par là. Et si vous, vous voyez que cette personne ne bouge pas, que cette personne n'évolue pas, que cette personne ne réussit pas, bien, on vous dit que vous vous trompez. Même si cette personne aussi trouve qu'elle n'évolue pas, bien, c'est elle qui se trompe. Parce qu'en réalité, elle grandit, en fait, cette personne. On voit que c'est une personne qui évolue réellement, parce qu'en réalité, c'est selon le plan du divin, en fait, vous voyez. C'est selon le plan du divin. Maintenant, dans tout ça, je vois qu'en réalité, est-ce que c'est cette personne-même qui est si jalouse, ou est-ce qu'il y a une personne très jalouse qui se cache et qui fait du mal à cette personne? Alors, je vais comprendre clairement. Parce que là, c'est soit qu'il y a une personne qui se cache et qui fait du mal à cette personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'attaque à lui et qui, en fait, ici, soit lui jette des sorts pour qu'il n'y arrive jamais, pour qu'il ne réussisse pas, et lui, ça la tient, il souffre. Ou soit, c'est lui-même, en fait, le fait qu'il n'y arrive pas qui est en train de développer une certaine jalousie, ici, qui est très grave, en fait, qui risque, en fait, de le détruire. Alors, on va aller plus en détail. Est-ce qu'on peut encore comprendre quelque chose? Vous allez, en réalité, ici, vous voyez, vous, ça vous parle, en ce sens que vous allez constater ça de cette personne ce week-end-là. Vous voyez ce que je dis? Vous allez toucher du doigt de quoi je vous parle. Soit c'est votre homme, soit c'est votre ami, soit c'est votre parent, soit c'est votre enfant, ou soit c'est vous-même, en tout cas. D'accord? Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui a du mal à évoluer, hein. Ouais, parce qu'en réalité, il y a de bonnes nouvelles pour cette personne. Il y a même des voyages qui s'annoncent pour cette personne. Il y a des changements qui s'annoncent pour cette personne. Il y a, en fait, une certaine évolution qui s'annonce pour cette personne. Mais cette personne se bloque dans une énergie très négative, là. Vous voyez? C'est une personne qui s'empêche d'avancer, ici. Hein? On s'empêche d'avancer parce qu'on trouve que c'est trop lent, ça prend trop du temps. Alors que si, on dit ça doit prendre le temps qu'il faut. Ça doit prendre le temps qu'il faut. C'est une obligation, en fait. Vous voyez? Alors, ici, on voit que c'est une personne qui est trop triste, hein, qui en pleure beaucoup, hein. Et alors qu'en réalité, c'est une personne qui va beaucoup réussir. Si cette personne peut lâcher prise, si cette personne peut lâcher prise et tout confier à l'univers et sortir de cette énergie-là d'amertume, de blessure, de difficulté, de plainte, de lamentation, ouais, quoi. On voit que tout ça, ça le bloque. Ça ne lui permet pas d'avancer. C'est une personne qui doit avoir le côté positif des choses. C'était une obligation pour cette personne-là. Alors, ce que moi, je m'en veux savoir, c'est de savoir ici si c'est cette personne qui est en train de développer cette jalousie négative ou si, en réalité, il y a une personne qui est cachée et qui fait du mal à cette personne. La sous-moiserie, quoi, qui lui jette des sorts, hein, qui lui en veut. Alors, ici, je vais voir. J'ai quand même eu la carte à l'envers. C'est une personne, en réalité, on me dit que c'est une personne qui s'engouffre, qui s'engouffre, je dirais, voilà, qui s'engouffre dans le noir. C'est comme si, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, mes guides. Une personne qui se... Est-ce que, je dirais, se cacher dans le noir? Non, mais c'est une personne qui... On est en train de sortir une personne ici du sombre à la lumière. On est en train ici de tenir la main à une personne pour le sortir d'une situation assez ténébreuse, une situation assez négative pour pouvoir l'amener vers la lumière. On voit que cette personne, à son côté, semble qu'il le domine fortement et qu'il empêche de voir la réalité en face. On voit une personne ici qui est clairement engouffrée, d'accord, ici dans... C'est une énergie assez torsique, hein, et qui a du mal à sortir de là. Vous voyez, on veut aider, on aide cette personne, mais la personne a du mal à sortir de là. C'est une personne qui se dit que... En fait, mon état, c'est bon, en fait, alors que c'est faux. Vous voyez? C'est une personne qui... qui s'empêche d'avoir la joie. Vous voyez? Une personne qui s'empêche, qui se refuse d'être joieuse. Et ici, c'est que... Ça... Ça crée vraiment... Ça crée vraiment assez de jalousie, hein, en cette personne-là. Alors, est-ce que quelqu'un se cache pour lui faire du mal? Alors, on me dit ici que... Oui, mais en réalité, la personne qui se cache quand même pour lui faire du mal, c'est une personne qui, aujourd'hui, est bloquée un peu, est bloquée dans ses énergies et qui, pour le moment, est en train de réfléchir à la décision qu'elle va prendre ou il va prendre pour pouvoir vraiment... À une autre stratégie, vous voyez? C'est une personne qui s'attaque à lui, qui a mis une stratégie en place qui n'a pas marché et qui est en train de chercher une autre stratégie contre lui actuellement. Mais ce qui se passe actuellement, c'est avec lui-même. C'est avec lui-même. Alors là, c'est une personne qui est en train de développer une jalousie, là, est très... et qui risque de le détruire, hein, qui risque de le nuire, en fait. Vous voyez ce que je dis? Alors là, on va continuer un peu le message. pour voir, hein, je pense. C'est peut-être une personne qui se sent trahie. Vous voyez ce que je dis? Une personne qui... Vous avez senti que... Soit il y a une personne ici qui va chercher à se méfier de vous ce week-end parce que c'est une personne qui sent que vous allez le trahir ou soit vous l'avez trahi. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui va rester réservée. Vous voyez? qui va rester réservée sur lui-même en fait, se positionner sur lui-même, attacher sur lui-même parce que pour cette personne, peut-être que vous êtes son ennemi. Peut-être que... Soit vous le voyez comme un ennemi. Peut-être que vous le... Bon, c'est une personne qui se dit que vous lui cachez quelque chose. Vous voyez ce que je dis? Ah ouais! Et ça risque de générer assez de disputes, hein? À ces disputes-là, à cette malcompréhension. Et c'est une personne, en réalité, il faut faire très attention capable de vous faire du mal. Capable de vous faire du mal si et seulement si cette pensée s'avèrera sincère, en fait, selon lui. Mais c'est une personne, en fait. Le problème, c'est pas vous, en fait. Le problème, c'est la personne même. Il doit sortir ou elle doit sortir de cette énergie ou de cette situation. Mais il trouve que c'est nécessaire pour lui de rester dans cette énergie-là. Et ça le mûre, ça le tue. Ça... OK. Alors, on va aller très rapidement pour aller crouturer ce message-là pour ce week-end. Ouais, il y a beaucoup d'illusions, hein? Il y a beaucoup d'illusions, là. Il y a trop d'illusions et il y a trop de... Trop de... Comment dirais-je? De magouilles. Est-ce que je vais appeler ça magouilles? Mais on voit quand même dans tout ça quand même de la détermination. On voit quand même dans tout ça quelque chose de très positif, en tout cas, qui s'annonce pour la personne aussi, mais la personne ne voit pas venir. Vous voyez? Il faut... C'est comme si on l'oblige à sortir de cette énergie pour obtenir ce que... Vous voyez? C'est une personne qui vous voit comme... qui vous voit quand même vous comme un enfant, comme une jeune. C'est une personne peut-être que vous avez connue quand vous êtes très très jeune, on me dit. C'est une personne qui vous veut peut-être immature alors que vous êtes déjà mature. Vous voyez? C'est deux choses différentes. Deux énergies différentes. D'accord? On voit que c'est... on me dit que vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Ok. D'accord. Voilà. Vous avez quand même un contrat d'âme avec cette personne. Pour d'autres personnes, c'est une personne avec qui vous avez signé certains contrats. Pour d'autres, ça peut être ton partenaire. Pour d'autres, ça peut être ton patron. Pour d'autres, ça peut être un ami. pour d'autres, ça peut être... Vous savez en quelque sorte de qui ça vous parle. D'accord? Mais il y a un contrat de base ici. Il y a un contrat de base ici. Il y a une signature ici. On a signé quelque chose. Bon. Ok. Pour d'autres personnes, ça peut être une officialisation. Peut-être même que vous êtes dans un couple, dans un foyer, dans une relation. Et donc, vous êtes quand même la titulaire ou je ne sais pas. Mais ici, ça va vous parler de vous ou de cet autre-là. D'accord? Et dans tout ça, c'est une personne qui s'illusionne sur vous. C'est une personne qui se trompe sur vous. Qui n'arrive vraiment pas à retrouver sa paix ou bien son bien-être grâce à vous. C'est une personne qui pense que vous vous empêchez. Que c'est vous qui empêchez son bien-être alors qu'en réalité, c'est lui-même qui s'empêche son bien-être. Voyez? C'est un problème à résoluer. Bon. On parle quand même des apparences. OK. Des apparences. OK. Mais quelle est l'apparence que vous montrez ou vous affichez à cette personne? C'est une personne qui est trop égoïste. On aimerait que son ego, en fait, tombe. C'est pourquoi on l'oblige à continuer à vivre cette situation-là. On veut que l'ego de cette personne-là tombe. Voyez? Et c'est quelqu'un qui a du mal à se détacher de cet ego-là. Qui a du mal, un vrai vrai à se détacher de cet ego-là. Et ça, ça le traumatise. Et puis, la personne-ci ne voit pas que c'est ça son problème. La personne voit que c'est vous son problème. Alors que non. On le pousse, en fait. Vous, vous n'êtes que le miroir de cette personne. Voyez? On le pousse à voir en vous ce qu'il est, en fait. Pour qu'il puisse corriger ce qu'il est. Pour qu'il puisse corriger ce mal qu'il a. On parle d'un péché d'orgueil. Alors, est-ce que cette personne a commis certains péchés? Ou on me dit que ce côté orgueilleux que cette personne a, le pousse à commettre certains péchés? ou je ne sais pas. Alors, ok. On me dit que cette personne a un orgueil et cet orgueil est son péché qu'il commet chaque jour, en fait. Ça fait qu'il a un regard assez négatif sur les situations. Et on veut pousser cette personne à sortir de cette désillusion-là. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui a peut-être un ego assez exagéré. assez exagéré. Il y a de l'essai. C'est une personne en réalité qui se dit « Tu ne peux pas dire le contraire de ce que je dis. Ce que je dis, c'est ça qui est ça, en fait. Tu vois? C'est ça qui est ça. Ce que je fais, c'est ça qui est ça. Tu n'as pas à me dire le contraire. C'est moi qui ai raison, ça s'arrête là. » Ah non, l'univers n'aime pas ça. Alors qu'on lui veut de faire tomber ça, d'accord? Pour pouvoir qu'on lui reconnaisse ses efforts. On voit que c'est quelqu'un qui a fait vraiment des efforts ici, tu vois? Et on veut le récompenser, mais on veut qu'il laisse tomber ses attitudes-là ici, là, d'abord. Mais la personne a du mal. Et bien au contraire, la personne encore se fait empirer la situation, de se permettre encore d'avoir des pensées négatives en plus de ce que, vous voyez, de ses attitudes. OK. Alors, vous allez remarquer ou constater cette personne. Et puis, bon, voilà, c'est une personne qui est un peu renfermée, un peu réservée et qui pense qu'il est souffrante ou qu'elle est souffrante face à son orgueil ici. Ben, écoute, c'est une personne qui se dit que les autres sont orgueilleux. alors que c'est lui-même qui est orgueille. Malheureusement, oui. Et on me dit ici que c'est un jeu de miroir, d'accord, d'ailleurs, qui devra énormément se renvoyer sur lui. La mauvaise personne, on dit que cette personne en fait a une mauvaise image de lui-même en fait. C'est quelqu'un qui doute trop de lui. C'est quelqu'un qui a trop d'incertitude. Quelqu'un qui a du mal, vous voyez, à quoi a fait confiance. En matière de sentiments, pour cette personne, c'est une personne qui se dit que toute relation est difficile pour lui, égoïste pour lui, sans pour autant voir le côté positif de la chose. C'est quelqu'un qui a du mal et qui souffre inutilement en fait. Vous voyez ce que je dis? c'est une personne qui a vraiment besoin d'aide. Là, il faut fortement un psychothérapeute ou une psychologue ou un psychologue pour vraiment intervenir dans la situation de cette personne. C'est une personne qui se sacrifie en fait, qui se dit je me sacrifie de trop. Je me sacrifie de trop et je pense que c'est difficile pour moi. Là, je n'en peux plus. Ouais, j'ai quand même la... Et ça, ça affecte même la santé de cette personne. Ça affecte même son bien-être, son équilibre. C'est compliqué. OK. Alors, donc du coup, ici, mes amours, je suis dans deux énergies ici. D'accord? Première énergie, première, je dirais trois, carrément, d'accord? Première des choses ici. Alors, soit ça te parle à toi-même ou à une personne proche de toi. On te dit ici, tu fais assez d'efforts pour y arriver, pour réussir, mais tu as du mal à y arriver parce qu'en réalité, il y a une personne qui t'en veut ici. Il y a une personne qui se cache et que tu ne soupçonnes même pas. Peut-être même que tu soupçonnes aussi cette personne, mais c'est une personne qui est très attachée à toi, d'accord? Par des énergies sous-noises. D'accord? C'est une personne qui ici te jette assez de mauvaise énergie pour te bloquer. Et pour d'autres personnes ici, soit vous vous êtes séparée d'une personne ici physiquement parlant, mais spirituellement parlant, il n'y a pas eu un détachement. Vous, vous pensez que vous êtes séparée de cette personne, mais non en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui est toujours attachée à vous et ces énergies, les énergies de cette personne continuent de vous bloquer vous en fait dans votre évolution. Et vous, vous ne vous rendez pas compte. Vous vous dites que non, lui et moi, on n'est plus ensemble. Non, on s'est divorcé, on s'est séparé. Mais depuis des années, tu n'arrives vraiment pas à te stabiliser parce qu'en réalité, spirituellement parlant, tu es toujours attachée à cette personne-là. Il y a une procédure à mener, il y a une démarche à faire pour pouvoir que tu te détaches vraiment de cette personne spirituellement parlant. Sinon, tu vas penser que tu t'es séparé mais tu n'es pas séparé et tu vas continuer à avoir des blocages perpétuellement dans ta vie. D'accord? Pour d'autres personnes, il y a une personne ici qui veut faire du mal mais vous ne la voyez pas. Vous, pour vous, peut-être que vous vous dites que non, cette personne ne peut pas me vouloir du mal ou cette personne n'a pas la capacité de me faire du mal. Vous voyez? Vous dites que non, cette personne ne peut rien faire contre moi, ce n'est pas grave. Non, je voyais. Alors que si, si, et puis c'est une personne en réalité de votre évolution, c'est une personne qui n'a pas envie que vous réussissez en fait. Vous voyez? C'est une personne qui n'a pas envie de vous voir y arriver. C'est une personne qui vous met à ce blocage-là spirituellement en parlant, qui vous jette des sorts, qui vous enterre. Je vois, c'est une personne qui fait beaucoup de choses sur la terre contre vous. On me dit sur la terre. Donc du coup, Jean, cette notion de oui, quand on peut faire des cérémonies, des rituels sur la terre ou bien ici, on enterre des choses. Vous voyez? En votre nom ou bien ici, vous voyez, on utilise votre nom pour faire plein de choses ici sur la terre, on me dit, sur la terre. Donc ça va me parler beaucoup plus ici, vous voyez, des praticiens traditionnels, vous voyez ce que je dis? Bon voilà, purement occultes. Donc ici, on est en train vraiment de travailler sur vous pour que vous n'y arrivez pas, pour que même dans cette réussite que vous, vous pensez avoir, que vous soyez toujours souffrant en fait. Vous voyez? il y a des personnes ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez la maison, vous avez votre femme, vous avez des enfants, vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas pourquoi vous souffrez. Vous voyez? Vous avez ce qu'il faut, mais vous souffrez. Vous voyez? c'est cette personne qui s'attaque vraiment à vous et qui vous jette des sors et qui se dit que elle va vous bloquer quand même à ne pas y arriver. Vous voyez? C'est une personne qui se dit tu vas souffrir comme moi. Tu vas souffrir. Et donc, même si tu as tout ce que tu veux, tu vas souffrir. Et vous, vous tombez dans ces pièges. Vous tombez dans ces panneaux. Et la personne réussira à vous faire souffrir vraiment avec ces énergies-là. Et vous savez ce qu'il vous fait. au lieu de vivre de ça, vous souffrez. Deuxième message. Troisième message. On parle ici d'une personne. Comme je le dis, ça peut être vous ou d'autres personnes. Mais ici, on parle d'une personne, en fait, qui a fait assez d'efforts pour y arriver dans sa vie et qui a du mal à y arriver. C'est une personne qui a une mission assez lourde sur cette terre. D'accord? On me dit. Et on me parle ici d'une personne qui ici, depuis son âge, depuis son bas âge, d'accord, avait déjà commencé cette souffrance-là. Depuis que cette personne a quatre ans. On me dit quatre ans. Depuis que cette personne a quatre ans. Son mal a commencé. Et donc, du coup, c'est déjà un problème transgénérationnel. Déjà, c'est une personne qui a un problème déjà d'enfance. Depuis son enfance, cette personne a un problème soit avec sa mère, soit avec son père, avec sa grand-mère ou grand-père. quelque chose ici qui ne va pas. Et c'est une personne qui a perdu son propre amour depuis son enfance. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas connu l'amour. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment on vit l'amour, comment on donne de l'amour. C'est quelqu'un qui n'a pas eu vraiment sa mère proche pour lui donner de la tendresse, de l'amour ou bien son père proche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu une vie déjà depuis son bas âge très difficile. D'accord? Et le problème, c'est quoi? C'est une personne qui se met toujours sur la défense. Lorsque ça ne va pas, c'est quelqu'un qui veut toujours se défendre. En quelle position? En position de je vais te faire du mal si tu me fais ci. Vous voyez? Parce que c'est intéressant qui a toujours fonctionné comme ça. Je vais te faire du mal. Tu vois? Si tu me fais ci, je te fais du mal. Tu me fais ça, je te fais du mal. Et cette personne a toujours ce côté-là sous-moi en lui ou en elle. Vous voyez? Ce côté de haine, de jalousie en lui ou en elle. Et quand cette personne te donne et n'a pas en retour, c'est quelqu'un qui est capable de te faire du mal parce que c'est tout ce que lui a appris, c'est tout ce qu'il sait en fait et qui est très négatif. Maintenant, le problème, c'est quoi avec cette personne? C'est une personne qui se fait souffrir lui-même, elle-même, pour rien parce qu'on voit beaucoup de pleurs quand même ici. On voit beaucoup de chagrin, on voit beaucoup de peine. C'est quelqu'un qui a toujours du mal à se dire que je n'ai pas pu y arriver, je n'ai jamais réussi, je ne peux jamais être comme les autres, pourquoi les autres y arrivent et moi jamais. C'est quelqu'un qui se culpabilise à tout moment, à tout moment. Et ça le bloque. Regardez, le côté semble là, ça ressort à deux reprises alors que c'est une personne qui a de la chance, qui a vraiment de la chance d'avancer, de réussir, mais ces personnes se cachent, d'accord, dans son ombre ici et ne se permet pas que la lumière l'aide. Vous voyez, parce qu'à chaque fois la lumière l'appelle mais la personne ne répond pas. Donc du coup, on voit clairement que c'est une personne soit qui va prendre un engagement avec vous ce week-end ou qui a déjà un engagement avec vous et vous, vous allez détecter son mal. Vous voyez, vous allez détecter son mal. Et le problème dans tout ça, c'est quoi? Faites attention parce que c'est une personne qui peut même s'illusionner encore par rapport à vous, qui est capable de vous dire que c'est vous qui est ci, c'est ça. Et donc du coup, c'est une personne qui demande vraiment que justice soit faite pour elle ou bien pour lui. C'est une personne qui a toujours envie ou bien qui pense toujours rejeter le tort sur les autres alors qu'en réalité, le mal, c'est lui-même. On parle ici d'une personne qui veut vraiment officialiser quelque chose avec vous mais qui aura vraiment du mal à s'en sortir tout de suite. C'est une personne en réalité qui est capable ici, vous voyez, de vous sacrifier au lieu de se sacrifier. Oui, c'est une personne qui aura vraiment du mal, vraiment, vraiment du mal à s'en sortir et il faudrait vraiment que si c'est vous, mes amours, il faut que vous libérez vraiment de cette énergie là pour y arriver sinon vous ne pouvez pas y arriver et c'est impossible. D'accord? Maintenant, si c'est une personne en face de vous, c'est une personne qui a besoin vraiment de l'aide, il faut l'assister et faites très attention parce que c'est quelqu'un qui est capable même de vous rejeter les torts, de se retourner contre vous, de vous en vouloir, de vous traiter comme tout son problème alors que lui-même il est tout son problème. Vous voyez, vous n'êtes que le refrais ou le miroir de cette personne. Vous, on vous utilise à le pousser, vous voyez, à changer d'attitude, à changer certains trucs, vous voyez, ou à sortir de certaines choses en fait. Vous voyez ce que je dis? Et ce n'est que quand cette personne va se libérer que cette personne sera vraiment gagnante de l'univers. Vous voyez ce que je dis? Il y a beaucoup de côtés sombres dans cette personne à vraiment travailler, à vraiment traiter, mais il faut que cette personne même se rende compte d'y travailler avant d'y arriver sinon ça lui sera très difficile. C'est une personne qui pense toujours qu'il se sacrifie ou qu'elle se sacrifie alors qu'en fait ici ce n'est pas du sacrifice, on ne parle pas ici du sacrifice, d'accord? Le problème, ce n'est pas le fait qu'il se sacrifie qui est le problème, non. Le problème, c'est qu'il a un mal ici qu'on aimerait qu'il résout en fait, tu vois, qu'il sorte de ce mal-là et la justice qu'il est en train de demander, c'est qu'on lui dit ici que cette justice, d'accord, lui sera accordée mais il faut qu'il se juge d'abord lui-même, il faut qu'il se juge d'abord lui-même et la meilleure justice qu'il peut vraiment s'accorder, c'est de se juger lui-même pour pouvoir vraiment sortir de cette... C'est une personne qui trouve que les autres lui veulent toujours du mal alors qu'en réalité c'est lui-même, vous voyez, qui pense que les autres lui veulent du mal parce qu'en réalité c'est lui-même qui est le mal. C'est bizarre mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors ici, quel est le conseil qu'on donne à cette personne? On a trop bavardé. Le conseil qu'on donne ici à cette personne, à cette énergie-là, c'est que ici, vous voyez, c'est une personne qui doit arrêter de convoiter en fait. C'est une personne qui doit se rendre compte qu'il a vraiment un mal depuis son enfance, d'accord? Et que ce mal a besoin vraiment d'être traité, d'accord? Et qu'en réalité, pour que, je ne sais pas, j'ai quand même la consultante qui ressort ici, d'accord? Donc, ça va me parler soit de la consultante ou soit de votre autre, à vous, vous voyez? Voilà. et la consultante pour certaines consultantes ici, on aimerait vous dire ici de continuer à avoir de l'espoir par rapport à vos réalisations, par rapport à vos évolutions, par rapport à vos projets. Ça va se faire, ça va se réaliser. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur et puis surtout aussi s'il y a des personnes ici, d'accord, qu'on utilise pour aider d'autres personnes comme ça. Ça peut me parler à certains consoeurs ou certains confrères qui sont dans la voyance, qui sont dans la médiumeté, qui sont dans d'autres choses-là. On vous dit garder courage, continuez d'y croire et on vous soutient, en tout cas, on vous aide, d'accord? Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ici, le conseil que l'on va donner à cette personne, c'est pour lui dire que le moment est arrivé. Ça y est, l'heure de Dieu a sonné pour que les choses changent vraiment pour cette personne et pour que les choses changent pour lui, c'est normal qu'il se retrouve dans des énergies assez troublantes, d'accord? Assez perturbantes. Donc ici, on lui dit ici tout simplement il n'y a plus d'intérêt ici pour lui. Genre, être dans quelque chose pour un intérêt ou faire quelque chose par intérêt ou vouloir forcément, tu vois, une reconnaissance normale ici, je ne sais pas, ou rester dans un lieu ici qui lui plaire, ça sera bien finalement que cette personne pense à elle, d'accord? Alors, si entre-temps, c'est une personne qui aime séduire les gens, on parle quand même de la séduction, on aimerait que cette personne séduise finalement rien que sa femme, d'accord? Sa femme ou son homme, d'accord? Si c'est une personne qui aime se faire plaire aux autres, qui veut que oui, les autres le remarquent, les autres le ressentent, les autres l'apprécient, les autres lui donnent de la valeur et quand les autres lui donnent de la valeur au dehors, vous voyez, ça plaît à cette personne, ça lui fait monter ses ponts, ça fait que cette personne se dit voilà, je suis importante et tout. On lui dit, on lui casse ça. S'il doit se faire plaire à quelqu'un, ça ne peut qu'être à sa femme, d'accord? Ou à son mari. S'il doit être fier, d'accord? De ce qu'il est, ça ne peut qu'être face à sa femme ou face à son mari. Il faut que cette personne arrête de s'inventer au dehors, alors qu'en réalité, la personne à qui il devait s'inventer, c'est son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez ce que je dis? Et on veut dire aussi ici à cette personne qu'il faut que cette personne commence par prendre soin de lui ou d'elle. Il faut que cette personne continue à faire des efforts pour pouvoir finalement obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Alors ça peut être aussi une personne qui demande d'avoir des enfants, d'accord? Parce qu'ici, on parle quand même ici d'une énergie d'enfant qui ressort et on dit à cette personne en réalité qu'il obtiendra ou qu'elle obtiendra ce qu'il demande ou ce qu'elle veut si et seulement s'il se met selon les règlements de l'univers, selon ce que l'on lui demande. On voit quand même une personne ici qui va s'enrichir grâce au commerce ou bien aux affaires. Ici, on voit une activité où l'argent tourne en fait. Vous voyez, l'argent tourne, ça tourne, ça tourne. On dit que cette personne en réalité, on lui réserve quand même de belles choses. C'est quelqu'un qui va aussi acheter des choses, vous voyez, achats, donc acheter des voitures, des maisons, des terres, tout ce que l'on veut et tout ça. On va y arriver, d'accord? On va y arriver en tout cas à réussir sa vie, on me dit ici. On va quand même réussir à s'en sortir, d'accord? Mais ça sera grâce au commerce, on me dit. Commerce, activités, affaires, des trucs comme ça, vous voyez? Donc voilà, ça va apporter beaucoup de rentrées d'argent, beaucoup de réussite, ça va changer la situation de cette personne. Donc cette personne actuellement est dans une période assez critique de sa vie et cette période-là en réalité, c'est pour l'obliger à changer, c'est pour l'obliger à sortir de cette zone de confort qui ne le convient pas, vous voyez ce que je dis? Au lieu de prendre ça comme une souffrance, il faudrait que cette personne prenne ça d'ailleurs comme une bénédiction. Donc du coup, moi je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours, le message est passé et donc du coup, ben voilà, pour d'autres personnes, ça peut vous parler d'une situation, ça dépend de la situation, que vous traversez, essayez de vous retrouver un peu dans la situation pour voir voilà comment est-ce que ça vous parle afin de sortir de cette situation ce week-end, c'est primordial. Je vous aime tous, mes amours. On va donc se dire à tout de suite, à tout à l'heure. D'ailleurs, on va se retrouver, ça sera très, 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 très bien, surtout très prochainement. Ça sera le 1er janvier 2024, on sera dans la nouvelle année, ça c'est sûr et certain. Et je vous prie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos maisons, de vous protéger fortement. Et pour ceux qui attendent les derniers jours, d'accord, pour leur consultation, afin de savoir vraiment comment se préparer pour la nouvelle année, n'hésitez pas, je reste ouverte. V4 sur V4, c'est toujours votre fait d'amour. Et pour tous vos traitements, vos travaux, n'hésitez pas, je suis toujours là. Je vous aime toutes. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, à la prochaine, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada